salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de project life avec du matériel de chez action voilà c'est des vidéos que vous appréciez fortement donc je m'exécute et voilà alors là c'est une page avec laquelle donc j'ai pris des feuilles donc j'ai pris deux feuilles différentes donc une dans le bloc light texture donc c'est un bloc comme vous voyez très neutre et très simple à utiliser du coup donc il ya beaucoup de fonds bois là j'ai pris un papier comme si c'était du papier chiffonné et pour l'autre bloc j'ai pris une feuille avec des petites fleurs ainsi que des une feuille avec un fond rouge et des pois j'ai envie de dire un peu plus saumon et donc c'est dans le bloc spring feelings alors vous dire à quelle époque sont sortis les deux blocs en question je ne sais plus est ce qu'on les retrouve encore en magasin je ne sais plus je ne sais pas non plus en tout cas voilà je suis bien contente du résultat j'avouerai qu'au départ j'ai eu un peu de mal je sais pas j'étais pas inspiré pour cette page mais voilà au fur et à mesure de la création mais voilà c'est une page super simple mais ma foi ça fait son petit effet donc des fois il faut pas chercher midi à 14 heures on fait une page assez simple et c'est bon comme ça alors vous m'avez vu découper donc les cartes j'ai j'ai un peu passé le processus je vous ai pas montré chacune des cartes alors on m'a posé en question en question je veux dire on m'a posé une question en commentaire à savoir comment je coupais mes cartes et quel format et compagnie voilà toutes des questions comme ça alors pour rappel j'avais fait une vidéo sur le sujet elle est toujours en barre d'infos c'est je pense que le titre ça doit être mon project life à quatre pas cher fait un truc dans le genre c'est de toute façon en barre d'infos voilà j'explique un peu comment je procède avec mon project life il faut savoir que les ploches les pochettes plastiques ainsi que classeurs viennent de chez action voilà donc c'est une alternative pas cher et facile à trouver parce que le a4 américain n'est pas facile à trouver maintenant un peu plus j'ai vu sur plusieurs sites maintenant que qu'ils le vendaient mais ça reste quand même onéreux donc je suis bien contente d'avoir trouvé ce petit astuce là bref de toute façon je vais certainement pas tout de suite un mais je vous ferai de toute façon un update de mes albums déjà réalisés sous ce format là et à mon avis je vous réexpliquerai exactement quels sont les formats que j'utilise comment je procède et compagnie donc voilà c'est pas pour tout de suite mais sachez que à mon avis je vais la refaire bien bien propre bien comme il faut enfin voilà je pense que la première vidéo elle est longue mon explication est assez longue là j'essaierai d'être plus d'être plus cadré concise voilà bref donc là je suis sur la carte donc une photo de moi je m'aime genre en fait c'est tout simplement une photo pour avoir le souvenir que crafty alex m'a offert les boucles d'oreilles qu'on voit sur la photo donc c'est quand j'ai organisé mon concours pour les 3333 abonnés j'avais comment j'avais fait une 20 crafty alex pardon m'avait offert ces boucles d'oreilles là et j'adore franchement elles sont trop 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 belle et voilà j'ai voulu faire une photo et avoir une trace dans mon project life tout simplement alors par contre je viens de me rendre compte ah bah oui non c'est bon parce qu'à côté j'ai mon j'ai la photo avec les 4000 abonnés je fais mais comment ça se fait que c'était pour les 3333 abonnés que j'ai reçu le truc enfin que j'ai reçu le boucle d'oreilles et qu'à côté j'ai 4000 abonnés mais oui c'est vrai c'était dans une période où les abonnés montaient super 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 vite donc voilà j'ai eu un bug là ça va aller ça va aller bon bref alors en parlant de concours je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais dit que je referais un concours aux 5555 abonnés sauf que j'ai loupé le compteur du 5555 abonnés mais genre je les louper j'étais déjà à 5000 à 5600 là je regarde vite fait à combien je suis mais oui j'étais dégoûté quoi attendez exactement je suis je suis je suis je suis il faut le temps que mon ordinateur est mon art mon ordinateur est bien au échec 5604 et donc je me suis dit je suis j'ai oublié de faire 20 j'ai oublié pour le concours du coup tant pis je ne ferai pas le concours aux 5555 abonnés mais sachez que j'aimerais bien relancer peut-être un petit concours avec c'est parce que vous m'enverrez des crées ou pas enfin je ne sais pas encore donc mais dites moi en commentaire si ça vous plairait de refaire un concours où vous m'envoyez des petites créa voilà ça m'a fait plaisir de recevoir plein de plein de cartes d'ailleurs j'ai très très hâte de déménager ma scraproom pour pouvoir exposer vos créations mais je réfléchis à tout ça voilà voilà je pensais peut-être le faire à la période de noël comme ça si vous voulez vous voulez me faire une carte pour noël comme ça ça me fera une petite déco pour noël parce que je pense que j'aurai ma scraproom ma nouvelle scraproom pour noël j'espère je croise les doigts très très fort très 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 fort mais voilà bref sur ce je suis à la carte du milieu donc j'ai écrit un petit texte parce que donc sur la photo de gauche j'ai un petit bobo vous vous souvenez donc tout un moment j'ai fait des vidéos où j'avais un pansement sur sur mes doigts donc je m'étais coupé tout bêtement avec la laisse du chien donc on était sur le bord du chemin pour certaines personnes vous connaissez déjà l'histoire mais pour celles qui sont nouvelles je les explique rapidement j'étais au bord du chemin et donc il y a un tracteur qui arrive de loin donc je fais asseoir vasco sur le bas côté et je pense que j'étais en train de le brosser en même temps je me suis dit je vais en profiter pour brosser je ne sais plus bref et à un moment je me relève et lui en me relevant il a cru qu'il pouvait avancer donc du coup il a avancé vers le tracteur et c'était une laisse enrouleuse enrouleuse et donc au lieu de bloquer avec la manette j'ai rattrapé la corde et donc la corde a fait une belle coupure à la main on croirait pas mais ça coupe bien enfin vous vous voyez à la photo c'était pas joli bref et à côté donc j'ai fait un petit texte pour expliquer ça mon petit bobo et à côté le tas de poils de vasco quand il est en pleine mue c'est la catastrophe alors là c'est en avril ici au mois de septembre on est au mois de septembre il recommence sa mue c'est bien en plus que je fasse en vidéo comme ça si enfin dans mon project life je me me fais des petits rappels l'année prochaine je me dirai peut-être c'est quand encore au niveau de l'été qu'il a sa mue attend je vais aller voir dans mon project life et hop j'aurai ma date bref mais voilà donc que dire que dire sur cette page là je suis sur une petite carte où je vais encore faire un petit texte donc j'ai marqué jarvis le gros mollusse donc jarvis c'est le chien de mes beaux parents vous allez voir les photos sur une des photos elle est trop marrant parce qu'il me regarde réellement travers genre qu'est qu'elle me veut celle là avec ses photos mais bon bref il n'y a pas que les humains qui me trouvent un peu sautote apparemment les chiens aussi bref voilà donc je n'ai plus grand chose de toute façon à vous dire sur cette vidéo j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu normalement la semaine prochaine je vous reviens avec une vidéo décoration d'une embellishment box donc j'ai fait un échange à la auquel j'avais pas mal de retard d'ailleurs je suis encore désolé mais voilà c'est un échange qui avait été prévu avant que je travaille puis voilà le fil de l'histoire fait que et compagnie et donc voilà voilà j'ai eu du retard du retard et du méga retard bref je vous laisse là avec la fin de la vidéo et en musique je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501